Sucre, produit hygiénique, antidépresseur. Au cours du mois dernier, ce sont les produits du quotidien qui manquaient le plus à Moscou. Les clients s'inquiètent et les commerçants sont impuissants. Les autorités appellent les gens à ne pas paniquer. Alimentation, équipements technologiques, médicaments, matériaux de construction, les habitants de Moscou en ont acheté en grande quantité. Le ministère russe de l'industrie et du commerce a déclaré que les étals vides et les hausses des prix s'observaient dans les magasins en raison des achats pressés. Mais il ne faut s'attendre à aucune pénurie. Selon un expert, à présent, les gens devraient envisager une consommation rationnelle, à savoir acheter en fonction des besoins actuels. Nous devons faire face à ces difficultés. Le marché va s'éliminer de lui-même. Le résultat sera la réduction des catégories de produits. Il ne restera que les produits dont les gens ont réellement besoin et peuvent s'offrir. La chose importante est de maintenir un équilibre entre l'approvisionnement de marchandises autoproduites et le pouvoir d'achat des gens. Le vendeur de vêtements vend des marques russes. Équipée davantage accorde plus d'attention à la qualité du produit et au design. Le prix ici est plus élevé que sur le marché de masse. Mais les employés du magasin estiment que les gens vont acheter leurs vêtements. Non, nous n'allons pas le fermer. Nous allons étendre notre magasin. C'est un bon moment. Nous sentons qu'à l'avenir, la demande des gens ira vers ces produits de haute qualité. Tout le monde aime se faire plaisir quand les conditions le permettent. Donc je choisirai ce qui est le plus adapté pour moi. Ce n'est pas acheter trois vêtements, mais plutôt acheter une robe qui va au mieux à votre corps. Mais en raison des sanctions, il n'y a pas de soie italienne en tant que matériau brut pour des vêtements de prêt-à-porter. Les entreprises du textile trouveront de nouveaux fournisseurs en Asie et en Russie. Les entreprises de la chaussure accordent également une plus grande attention au marché asiatique. L'un des propriétaires de chaussures de marques européennes a dit que les fluctuations des taux de change et des problèmes logistiques menaient à des difficultés d'approvisionnement. La société de conteneurs a refusé de transporter des articles russes. Mais avec le marché de la chaussure en perspective, il y a ici un grand avantage. Une large part des articles de notre magasin sont fabriqués en Russie. En addition de la production domestique, il y a aussi une partie de coopération avec la Chine et l'Inde. Certains articles sont produits au Pakistan, dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Ces pays n'ont pas rejoint l'alliance occidentale. L'interdiction sur les réseaux sociaux occidentaux en Russie a également affecté certains commerçants dans une certaine mesure. Cela a entraîné le développement de freelancers sur les réseaux sociaux. Ces puissants vendeurs font des affaires grâce au e-commerce local en Russie depuis longtemps. Leur impact est peut-être plus petit. La situation de l'industrie pharmaceutique est plus complexe. Seulement la moitié des médicaments principaux sont produits en Chine, le reste est importé. Et en raison des sanctions, certains patients ont du mal à s'approvisionner en médicaments. Le père d'Anastasia souffre d'un anévrisme cérébral depuis 7 ans. Durant les deux dernières semaines, il n'était pas capable d'acheter des médicaments dans les pharmacies de Moscou. Il a besoin de médicaments importés pour le traitement de cette maladie. J'ai demandé partout. Ils disent qu'il n'y a pas ce type de médicaments. Certains disent peut-être dans deux semaines. Aujourd'hui, nous avons encore demandé, mais impossible d'en acheter. Le docteur a recommandé d'utiliser un médicament alternatif, mais il n'y en a pas non plus. Le gouvernement russe a déclaré être au courant de ces pénuries de médicaments. Il a été proposé d'assoupir les procédures d'obtention en facilitant les procédures d'enregistrement. Aussi en fournissant des prêts et subventions aux fabricants et aux distributeurs. Et cela pour soutenir l'importation de médicaments et de matériaux médicaux. En parallèle, nous mettrons ultérieurement en place un plan de substitution aux médicaments importés et aux produits médicaux à demande élevée, quelles que soient les sanctions. Nous devons garantir que les gens pourront acheter les médicaments nécessaires. Le gouvernement envisage aussi de soutenir les fabricants locaux grâce à des politiques de prêts préférentiels et d'exemption d'inspection. Pour les entreprises des pays amis, les barrières douanières seront assouplies. En théorie, cela devrait stimuler les exportations de ces pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !